Je me présente, Florent Betch, professeur en mathématiques et en physique chimie au lycée Virginie-Anderson à Arnouville et j'ai à charge d'une classe de seconde, une classe de première et une classe de BTS. Les façons dont je me suis surtout servi d'être du malin, c'est de deux façons. Je m'en suis servi avant la présentation d'un chapitre ou d'un cours, deux semaines avant par exemple, pour avoir une première idée de ce qu'ils ont en mémoire puisqu'on s'appuie beaucoup sur des prérequis pour construire les cours actuels. Et à partir de là, je modifiais en partie mon cours pour que je puisse travailler plus précisément sur certains points qui n'auraient pas été compris de manière assez générale par les élèves. Et la deuxième façon dont je m'en servais, c'était en remédiation. Je pouvais m'en servir en accompagnement personnalisé notamment. Ils aiment bien, ils aiment beaucoup parce que déjà ils avancent par eux-mêmes, donc ils sont en autonomie. Ils avancent chacun à leur rythme. Ils communiquent beaucoup plus entre eux que d'habitude sur les sujets en question notamment. Donc pour ça, c'est très apprécié et par les élèves et par le professeur à la fois. Dans notre matière respective, on peut avoir un retour assez précis sur ce que font les élèves puisque sur Edumalin, quand on fait travailler les élèves, chaque question est enregistrée. Et donc à tout moment, n'importe quoi, on peut retourner voir ce qu'ils ont fait et travailler à partir de ça. Edumalin, à la base, se voulait non pas une plateforme d'apprentissage de connaissances pures et dures, enfin pour ma matière en tout cas, mais d'apprentissage méthodologique plutôt. C'est-à-dire que plutôt que d'apprendre une phrase par cœur, on apprend plutôt comment s'en servir et quand est-ce qu'on peut s'en servir. Et pour ça, je trouvais qu'Edumalin était vraiment très intéressant à utiliser avec les élèves puisque c'est surtout, en tout cas en mathématiques ou en physique chimie, là où ça pêche vraiment, c'est sur quand est-ce qu'on doit utiliser les choses et comment les utiliser. Donc pour ça, comme moi, j'ai participé à la création de ces parcours. Je le recommanderais et je note que ça marche assez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501